Salut à toutes et à tous, c'est Yegimi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de l'anime du mois qui est Kuroko no Basket. Un manga qui, croyez-moi, cache bien son jeu. Comme d'habitude, on commencera par le genre de l'anime, puis on ira faire un petit tour au niveau de son contexte. Je vous présenterai ses personnages et son histoire, et pour finir bien sûr, je vous donnerai mon avis, et on se quittera sur un petit condensé. Kuroko no Basket est un shonen de type sport et comédie. Mais attention à toutes les personnes qui n'aiment pas les mangas de sport, croyez-moi que celui-ci vaut le détour, puisqu'il offre des scènes d'action à couper le souffle. On se retrouve au Japon pour le tournoi interlycée, qui oppose les meilleures équipes de basket. Mais une génération miracle qui jusque-là a dominé tous les ans le tournoi grâce à leur équipe de choc, se voit divisé dans plusieurs lycées. Nous suivons une petite équipe, celle du lycée Seirin, qui se voit s'agrandir de deux joueurs très mystérieux, qui leur permettront peut-être de participer au tournoi. Nous allons suivre Kagami, un jeune américain de 16 ans, prodige du basketball. Après avoir dominé tous les tournois américains, il entend parler de la génération miracle au Japon, et prend pour objectif de tous les battre. Nous allons aussi suivre Tatsuya, un jeune garçon qui semble banal et sans aucune présence, mais il en réalité fait partie de la génération miracle, pourtant son nom est ignoré de tous. Nous allons suivre cette équipe évoluée tout au long des tournois, puis petit à petit affronter la génération miracle. Regorgeant d'action et d'effets spéciaux, ce manga nous fait entrer dans son univers. Kagami et Tatsuya vont apprendre à se connaître tout au long de cette histoire, afin de dévoiler leur vrai potentiel pour battre cette génération exceptionnelle, qui ont tous des talents plutôt monstrueux. Je ne suis pas très fan des mangas de sport, et pourtant après plusieurs recommandations d'amis, je me suis laissé tenter par ce manga. Et croyez-moi, il est juste une énorme claque. Les matchs sont juste géniaux et nous font entrer dans l'action. A chaque instant, on trépigne d'impatience de voir l'équipe faire de beaux gestes techniques. De plus, l'entrée dans la zone rajoute une énorme dimension au manga, chose que je ne vous ai pas parlé avant, pour éviter de vous spoiler. Mais putain, cette zone crée un univers autour de la génération des miracles et de Kagami juste monstrueusement ouf. Je vous laisserai découvrir du coup ce qu'elle est vraiment. Pour ce manga, je donnerai la note de 7,5 sur 10, presque 8 même. Les personnages sont intrigants, l'univers prenant, et les effets spéciaux permettent de rajouter une grosse, grosse, grosse profondeur au match. Il nous fait penser à de véritables combats. J'espère que cette découverte vous aura plu et vous aura donné envie de la regarder. Hé, pep, 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 t'oublierai pas un truc là ? Oubliez pas de like, et si la vidéo vous a plu, de laisser un petit commentaire. Yadia veut mettre le condensé, juste là, regarde, juste là, là, voilà, voilà, parfait. Allez, peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501